« Ces femmes-là » est un roman qui se passe entièrement lors d'une manifestation. Au fond, c'est une forme assez classique. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Et plutôt qu'un livre-fleuve, disons que c'est un livre-foule. Il y a énormément de monde. Sa structure est assez classique puisqu'on voit tous les personnages avant. Ils rentrent, au fond, comme au théâtre. Puis on les voit pendant. À ce moment-là, la situation explose. Il se passe évidemment énormément de choses. Il y a une manifestation, une contre-manifestation, la police, etc. Donc toute l'action est là. Et dans la troisième partie qui s'appelle « Après », il n'y a que les personnages féminins. Parce qu'en réalité, ces femmes-là, c'est le portrait d'une dizaine ou d'une douzaine de femmes remarquables, toutes différentes, toutes de milieux et de conditions différentes. Il y a des femmes qui manifestent contre le gouvernement, mais qui viennent aussi de la multitude, qui viennent de l'immigration, qui viennent de l'enseignement, qui viennent de tous les endroits possibles. Il y a aussi celles qui manifestent pour le gouvernement, qui ont des origines sociales différentes. Enfin, il y en a qui sont plus ou moins bourgeoises, d'autres qui ne le sont pas. Bref, il y a ça. Mais ces femmes sont vraiment le cœur même du livre. C'est ce qui lui donne sa force, qui lui donne, à mon avis, sa raison d'être. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et parmi ces femmes, il y en a une, la première qui apparaît, qui s'appelle Daisy, qui est professeure des écoles, donc institutrice dans une école maternelle, et qui se réveille avant que son réveil sonne. Eh bien, cette image, c'est l'image de tout le livre. Cette femme qui se réveille avant l'heure, eh bien, c'est aussi à la fois, de façon très réaliste et de façon métaphorique, quelqu'un qui comprend avant les autres ce qui va se passer. Et ce qui va se passer est assez dramatique. Nous sommes en 2024. Les Jeux olympiques arrivent et le gouvernement a profité de cela pour prendre des mesures sociales extrêmement douloureuses pour la population, avec l'obligation notamment pour les chômeurs de travailler, de travailler un certain nombre d'heures sur le chantier des Jeux olympiques, etc., etc. Et puis surtout là, le grand projet, c'est de regrouper tous les musulmans dans des quartiers, a priori pour les protéger, pour qu'ils puissent être en sécurité. En réalité, c'est plutôt pour les casernés. Donc, Daisy, qui se réveille avant les autres, eh bien, elle va comprendre qu'il y a là quelque chose qui est en train de se construire, et qu'un État fasciste, il n'y a pas d'autre mot, est en train de se construire. Elle va traverser tout le livre. C'est l'héroïne de cette histoire. Sous-titrage ST' 501